bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder comment faire du noir et blanc à l'intérieur de photoshop doit bien avoir une dizaine de manières différentes de faire du noir et blanc à l'intérieur de photoshop donc on va regarder un peu tout ça l'idée c'est de vous faire découvrir des outils que vous utilisez pas ou des fonctions que vous utilisez pas et de vous donner des idées comme d'habitude pour décider de faire votre noir et blanc alors la première manière de faire du noir et blanc est vraiment basique très simple dire que ici vous êtes en rouge vert bleu d'accord donc ça veut dire que là il ya une couche de rouge une couche de vert une couche de bleu et photoshop est capable de vous montrer ces couches là et il vous les montre en noir et blanc donc si vous allez dans couche ici oui j'ai une couche de couleurs mais voyez que j'ai aussi une couche de rouge une couche de vert et une couche de bleu donc je vais simplement des sélectionner le vert et le bleu et là j'ai ma couche de rouge qui est représenté en noir et blanc alors regardez par exemple ici voyez ici c'est plutôt clair pourquoi c'est plutôt clair parce que j'avais du rouge qui était là d'accord maintenant imaginons que je prenne la couche de vert d'accord ok voyez qu'ici maintenant c'est plutôt foncé c'est pas clair donc là j'ai déjà fait deux noirs et blancs différents d'ailleurs je préfère celui là parce que ça fait comme une espèce de coeur ici j'ai comme un dégradé comme ça qui est assez cohérent dans le truc donc là j'arrive déjà très rapidement puis si je prends le bleu ça fait encore une autre un autre noir et blanc donc là j'arrive très rapidement à faire trois noirs et blancs en ayant touché simplement une case à cocher d'accord et si vous revenez dans calque alors on va je sais c'est le vert que je préfère si vous venez revenez dans calque pas comme il n'y a que la couche verte j'ai la couche verte représenté en noir et blanc donc j'ai fait un noir et blanc donc ça c'est la première étape la deuxième étape on va retourner dans couche on va remettre toutes les couches puisque on veut la couleur on va revenir dans calque donc là on va aller dans les réglages donc images réglages je vous rappelle que si vous voulez revenir sur les réglages faut transformer votre calque en objet dynamique la plupart des réglages on peut les avoir aussi ici d'accord comme des calques de réglages que vous pouvez appliquer sur toute l'image ou uniquement le calque d'en dessous lorsque vous faites un truc d'écrétage mais ça vous êtes censé le savoir puisque je voulais expliquer dans les épisodes donc nous on va regarder simplement dans images réglages d'accord tout ce qui est là haut ça va plus jouer sur la luminosité pas vraiment sur les couleurs là ici on va commencer à jouer sur les couleurs si on va dans vibrance d'accord on peut changer la vibrance et la saturation alors la vibrance vous permet pas d'atteindre le noir et blanc d'accord mais par contre la saturation elle vous permet de d'atteindre le noir et blanc vous retirez la saturation donc ça c'est une deuxième manière je vais faire annuler c'est une deuxième manière de faire du noir et blanc une troisième manière images réglages mais vous allez dans le truc d'après qui est teinte et saturation teinte et saturation ça vous permet de changer des teintes d'accord mais vous pouvez également changer la saturation et si vous amenez la saturation à 0 ben votre image devient noir et blanc et vous avez en plus éventuellement d'accord un petit curseur ici qui vous permet de bouger la luminosité donc ça je fais annuler à nouveau c'est la manière de faire un noir et blanc une troisième manière une quatrième manière images réglages noir et blanc on va dire que ça c'est plutôt fait pour d'accord donc ça c'est ce que vous avez retrouvé également dans lightroom c'est un mélangeur de couleurs donc vous allez pouvoir dire que le rouge est soit foncé soit très clair donc vous allez pouvoir comme ça par couleur vous amusez à faire des choses plus foncées ou plus clair d'accord j'ai dû faire des épisodes sur lightroom qui montrent comment utiliser ce truc là donc ça je dirais c'est assez créatif d'accord parce que ça vous permet de faire vraiment un peu ce que vous voulez de rendre des choses très claires très foncées ça vous permet de jouer sur les opposés c'est à dire que vous voyez vraiment le rouge je peux le rendre blanc comme je peux le rendre noir donc ça permet d'aller quand même assez loin à l'intérieur du noir et blanc donc ça c'est une bonne fonction pour faire du noir et blanc d'ailleurs c'est pour ça que photoshop dit ici noir et blanc d'accord donc c'est pour ça qu'il vous le dit ensuite est-ce qu'on peut encore faire du noir et blanc on va regarder moi j'ai dans l'idée que si on va dans mélangeur de couches on va pouvoir faire du noir et blanc mélangeur de couches c'est quelque chose qu'on utilise par exemple pour l'infrarouge pour rendre le rouge bleu ou inversement d'accord mais ici j'ai différentes choses et je peux ici cliquer sur monochrome d'accord et donc là vous voyez que d'un seul coup je viens de changer mon image en noir et blanc et je peux jouer aussi d'accord voyez sur la luminosité de certaines couleurs donc je peux dire que les verts ils vont être plus clairs et je peux dire que les rouges ils vont être plus foncés et je peux dire que le bleu il est plus foncé ou il est plus clair d'accord ça par contre voilà ça ça joue sur le niveau général donc vous voyez que là encore avec le mélangeur de couches j'ai ça doit être la cinquième la cinquième manière de faire du noir et blanc donc je vais encore faire annuler ensuite on va continuer images réglages ici j'ai correspondance de couleurs alors correspondance de couleurs c'est quoi on va y aller correspondance de couleurs vous permet de changer par exemple ce qu'on appelle la lutte donc c'est la table de correspondance des couleurs ça vous permet de dire que un rouge va pas être tout à fait rouge mais va être rouge plus puissant moins puissant un vert aussi donc ça vous permet de donner des ambiances aux images c'est quelque chose qui est très utilisé dans le cinéma pour donner des styles le style hollywoodien c'était pas mal à un moment tout ce qui est ton clair on le mettait plutôt chaud et tout ce qui était ton foncé on le mettait plutôt froid d'accord on mettait une dominante de couleurs comme ça mais qui dit mettre des dominantes de couleurs dit mettre des dominantes de pas couleurs c'est aussi possible de ne pas mettre de couleurs et d'avoir des luttes qui sont noir et blanc donc là par exemple si je dis je veux charger une lutte je suis allé ici en récupérer alors il y a différents formats de lutte on va dire que celle que j'ai récupérée ça doit être des 3dl on va en prendre une pof on va prendre celle là et hop mon image elle est mis en noir et blanc pourquoi parce que dans ce fichier là il est dit que le rouge de telle couleur devient un gris de telle couleur que le vert de telle couleur devient un gris de telle autre couleur et voilà on arrive comme ça à faire du noir et blanc et à donner des styles noir et blanc aux photos donc ça c'est pas mal créatif aussi mais il faut aller récupérer une lutte qui vous intéresse on va essayer de voir si on a une différence énorme par rapport à une autre alors je sais pas j'avais pris la 6 je vais prendre la 20 d'accord on va voir si ça change quelque chose ici dans l'image charger hop oui en effet ça change et celle là en plus elle est pas tout à fait noir et blanc d'accord on voit qu'il reste encore un peu de couleurs donc ça c'est encore une autre manière de changer les couleurs ça doit être la sixième donc vous pouvez faire du noir et blanc en utilisant la correspondance de couleurs et en utilisant les luttes je vais faire annuler une fois de plus j'ai prévu de toute façon de vous faire un épisode sur ces luttes et aussi comment les ramener à l'intérieur de Lightroom parce que bon c'est bien on peut les utiliser à l'intérieur de Photoshop mais comment les ramener à l'intérieur de Lightroom c'est des choses qui sont faisables donc je vous ferai un petit épisode là-dessus soit un épisode Photoshop soit un épisode Lightroom alors on continue on est dans images on est dans réglages d'accord on est allé ici à correspondance de couleurs négatif non ça passe votre image en négatif non iso et lit non plus par contre seuil ça peut être marrant seuil ici voyez ça vous permet de définir un seuil où vous allez mettre du noir et du blanc donc là on est vraiment dans le noir et blanc de base de base puisqu'il n'y a que du noir et du blanc alors vous vous dites bon ça sert à quoi ce truc là alors on va changer de photo on va aller par exemple sur cette photo là avec le beau aurelien fenêtre pardon c'était dans affichage et ajuster à taille de l'écran maintenant quand je prends cette photo là et si je vais dans seuil donc image, réglage, seuil c'est déjà plus sympa c'est à dire que ça me permet de faire une version un peu stylisée d'accord d'aurélien mais le problème c'est que j'ai quand même beaucoup de petits points d'accord un peu partout donc ça fait quelque chose de stylisé mais ça fait quelque chose qui n'est pas très propre alors là ce que vous pouvez vous amuser à faire c'est simple c'est image, réglage vous allez simplement flouter votre photo donc non ça va être dans filtre flou, 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 flou gaussien d'accord on va la filtrer à je ne sais pas 7 ok donc là j'ai filtré la photo et maintenant si je retrouve dans image, réglage et je vais dans seuil d'accord vous voyez que maintenant je n'ai plus les petits points parce que j'ai flouté la photo donc j'ai rendu les bords comme ça comme ils sont plus flous en fait ça devient plus lisse et je peux faire comme ça une version un peu stylisée d'aurélien qui pourrait être un logo ou un truc comme ça d'accord donc bah seuil ça vous permet aussi de faire du noir et blanc je ne sais plus laquelle c'est est-ce qu'on est à la 8ème ou 7ème manière de faire du noir et blanc je ne sais plus image, réglage courbe de transfert, de dégradé il me semble que je vous ai déjà montré ça on a fait un épisode très récemment sur le sujet donc il suffit ici de choisir votre dégradé et de dire bah là par exemple c'est du noir ok et là par exemple c'est du blanc ok hop et je viens de faire un noir et blanc et je peux ensuite là en fonction des niveaux de luminosité dire si ça m'amuse puisque ici on va avoir quelque chose qui est plus foncé voilà ok et je peux même dire qu'ici on va avoir quelque chose qui est plus clair ça ne ressemble plus à rien mais c'est on peut faire du noir et blanc également avec ici la courbe de transfert de dégradé de la même manière donc là encore une autre manière de faire du noir et blanc on va annuler tout ça annuler annuler ensuite image réglage ici vous avez alors ça non on ne fera pas du noir et blanc ça non plus correction sélective non plus désaturation tout simplement voilà vous avez désaturé votre image donc c'est rapide vous faites alors désaturer une image tout simplement ça peut des fois servir je veux dire si vous voulez intégrer un fond à l'intérieur d'une image en mode multiplié comme ça ramener une texture vous n'avez peut-être pas envie de ramener la couleur de la texture mais uniquement la texture elle-même donc vous transformez comme ça rapidement votre masque avec la texture en noir et blanc et ensuite vous le mettez en multiplication alors c'est produit pardon multiply c'est en anglais vous le mettez en produit et comme ça vous avez ramené simplement la texture à quelque chose et pas la couleur d'accord donc ça peut être utile comme ça de désaturer très rapidement une image on va faire ctrl z pour revenir donc ensuite image ici réglage d'accord ça remplacement de couleur oui on peut remplacer toutes les couleurs par du gris mais c'est un peu tiré par les cheveux égalisé non ça fait rien en noir et blanc donc on en a fait pas mal j'aurais tendance à dire que ça va dépendre un peu de votre utilisation si c'est purement technique vous avez besoin de retirer la saturation vous avez des saturations ici qui le fait très bien comme je l'ai dit c'est pour mettre une texture sur un fond sans mettre de couleur si vous voulez faire quelque chose de plus artistique d'accord vous avez ici tout ce qui est noir et blanc là qui va vous permettre de jouer couleur par couleur et donc faire quelque chose de plus artistique en décidant vraiment si un rouge va devenir blanc ou noir d'accord donc il faut faire attention il ne faut pas aller trop loin non plus mais celui-là vous permet d'aller assez loin vibrance teint de saturation on est vraiment dans le retrait de la saturation bête et méchant donc j'aurais tendance à dire que des saturations là il est là le truc qui est pas mal aussi c'est la correspondance de couleur si vous utilisez ensuite des tables de correspondance de couleur noir et blanc qui vous permettent de donner un style tout de suite reconnaissable à votre photo si vous utilisez toujours la même table de correspondance là c'est des choses qui vous permettent de faire du noir et blanc et n'oubliez pas qu'on a les couches ici qui sont quand même un truc relativement simple et qui vous permet d'obtenir très rapidement un résultat souvent très sympa donc n'oubliez pas ça ensuite une fois que vous aurez fait votre noir et blanc vous pourrez vous amuser à travailler sur les luminosités en augmentant certaines luminosités en baissant certaines luminosités ce qui est intéressant dans un noir et blanc souvent c'est justement que la chose n'est pas très linéaire c'est qu'on a des choses affirmées avec du noir et du blanc retirer simplement la saturation souvent ça donne du gris moi je préfère les noir et blanc avec du vrai noir et du vrai blanc et puis on a vu le petit truc pour se marrer qui s'appelle seuil d'accord pour faire des choses un peu vraiment toutes noires ou toutes blancs et là je vous conseille de flouter un peu votre image avant pour avoir un résultat qui est plus sympa avec moins de points comme ça voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées et puis écoutez on se retrouve au prochain épisode au revoir Sous-titrage ST' 501